Nous étions dans l'exposition, c'est pour ça que nous ne sommes pas arrivés exactement à la fin du générique parce que Roman Polanski ce soir est venu avec un ami et un collaborateur à lui. Je pense que vous connaissez son nom, c'est un très grand chef opérateur. Il s'appelle Pavel Edelman et c'est lui qui a fait la photographie de tous les films de Roman Polanski depuis le pianiste. Et donc Roman a tenu, c'est pour ça qu'on arrive un peu le soufflé, à montrer à Pavel Edelman notre exposition du cinquième étage. Roman, avant de parler du locataire avec Laurent Manoli qui est donc le commissaire de cette exposition, je vous ai vu pendant 20 minutes après le repas, continuer à regarder les vitrines, continuer à regarder les modèles de caméras, expliquer en anglais à votre ami Pavel qu'est-ce qui vous intéressait, lui parler de chaque machine. Il les connaît les machines. Il les connaît les machines. Je voudrais profiter de cette opportunité de vous encourager, si vous ne l'avez pas déjà fait, de voir cette exposition. Parce que pour quelqu'un qui s'intéresse au cinéma et un peu à l'histoire du cinéma, c'est vraiment fabuleux, c'est stupéfiant. Et comment vous vous expliquez à vous-même, l'étudiant que vous avez été en cinéma, puis le cinéaste ? On pourrait penser que vous êtes presque, je ne sais pas, blasé ou déjà connaisseur de cette technique. On ne peut pas être blasé parce qu'il y a une telle variété d'approches dans l'histoire du cinéma qui a maintenant un siècle. C'est fascinant parce qu'il y a parfois des approches qui ont abouti à rien, qui se sont perdues quelque part. Il y a des autres qui ont eu beaucoup de succès. Il y a celles, finalement, qui ont évolué jusqu'au modèle de la machine que nous utilisons aujourd'hui. Est-ce que... Comment vous avez appréhendé ça ? C'est-à-dire que pour un cinéaste de votre génération, vous avez commencé à faire des films à la fin des années 50 et au début des années 60. Est-ce que vous pensez qu'un cinéaste qui commence comme ça se sert des machines qui sont sur le marché, déjà, et va essayer de les utiliser ? Ou est-ce que, d'une certaine façon, l'artiste appelle la machine ? C'est-à-dire que si on a besoin, en vie, d'un cinéma différent, par exemple, d'un cinéma plus léger, où on peut tourner dans les rues avec moins d'éclairage, eh bien, dans ce cas-là, quand il se passe quelque chose comme ça, les ingénieurs vont créer une caméra qui réponde au désir des cinéastes. Vous savez, je me souviens, quand j'étais à l'école du cinéma, on parlait de ce genre de sujet, chacun avait une opinion différente. Les gens nous critiquaient, souvent, on critiquait les cinéastes, parce que les cinéastes avaient l'approche facile. Ils pouvaient se servir de tous les moyens qu'ils n'étaient pas à la disposition de ceux qui rêvaient peut-être à faire le cinéma. Et moi, je disais, j'attends avec impatience le moment dans l'histoire où la caméra ne sera plus à un problème, où ça serait à la disposition de n'importe qui. Et là, on verra qu'il y a très peu qui, vraiment, puissent faire quelque chose de valable, parce que le crayon, le stylo étaient à la disposition pratiquement de tout le monde. Il y avait très peu de grandes oeuvres de la littérature. La même chose avec les pinceaux et les couleurs. Vous voyez, maintenant, en effet, un téléphone ordinaire, un iPhone, par exemple, a une qualité stupéfiante d'image et de son. Non, n'importe qui peut faire un film avec le téléphone. Si le film était réussi, on ne critiquerait pas. Le côté technique, on dirait, au contraire, c'est étonnant. Avec un téléphone, il a réussi à faire ceci. Il n'y en a pas beaucoup. On vient de voir, enfin, vous venez de voir Le Locataire, et visiblement, ça vous a plu. C'est votre premier film français. C'est pas... C'est votre premier film français. Le film précédent, c'était « Shagnaton » à Hollywood. Comment vous, vous, le cinéaste formé en Pologne, qui avez travaillé en Angleterre, puis aux États-Unis, quand vous arrivez en France pour faire Le Locataire, comment vous avez perçu, non seulement la qualité des techniciens français, mais même la qualité des infrastructures ? Est-ce que Hollywood vous a manqué, ou est-ce que vous avez trouvé ici quelque chose d'équivalent en qualité et en compétences ? Les deux, il y avait des choses ici qui étaient bien en retard par rapport à la technologie dont se servait Hollywood, mais il y avait des inventions que Hollywood ne connaissait pas encore. Par exemple, la Luma, je l'ai utilisée pour la première fois, justement, dans ce film. j'ai rencontré les deux gars qui m'ont présenté cet engin bizarre, et j'ai tout de suite compris que c'est un outil fantastique. J'ai dit, je vais l'utiliser dans le film que je fais maintenant, et on l'a utilisé. Et c'est comme ça que ça a démarré. Maintenant, Luma, vous l'avez partout, à n'importe quel match de football, ou à n'importe quelle grande machine de Hollywood, vous avez ça. D'autre part, il y avait la Dolly, vous savez ce que c'est de la Dolly, n'est-ce pas ? C'est les petits... Rappelez-le, rappelez-le, qu'est-ce que c'est ? C'est les petits véhicules sur lesquels on peut mettre la caméra, avec un petit bras hydraulique qui va l'oeuvre, la descente, on peut faire le travelling avec ça. Et ce Dolly était... C'était le modèle que vous pouvez voir d'ailleurs ici à cette exposition, qui était lourd, grand, large. Large est important parce que vous ne pouvez pas passer par la porte. Vous faites un travelling dans un studio, même dans un décor, et on peut le faire seulement à l'intérieur d'une pièce, parce que ça ne passait pas. Et j'étais étonné qu'on n'avait pas encore de Dolly qu'on utilisait à Hollywood. Et je proposais à la production de le contacter, vite louer une de ces Dolly. Ça s'appelait Crab Dolly. Il disait, mais ça va coûter les yeux de la tête. Ça coûtait moins cher que l'allocation de cette Dolly française. Et c'est comme ça qu'on l'a fait venir par le prochain avion. Et depuis, on a oublié l'autre modèle complètement. On l'utilise tout le temps. Elle était bien sûre. Elle a bien évolué. Elle est moins lourde. Elle est moins large. Elle a le bras plus flexible. Tout est mieux. Donc, ça va dans deux sens. On a derrière nous une photo de vous avec votre directeur de la photographie, qui est celui de Bergman, qui s'appelle Sven Nikvist. Et on voyait donc cette Dolly sur le toit. Avant de passer la parole à le Romanoni, Roman, juste une question. Pourquoi, quand vous arrivez à Paris et pour faire ce film, le studio était absolument indispensable ? Parce qu'il y a quelques plans du film qui sont des extérieurs, des rues de Paris. Mais vous avez reconstitué un immeuble entier de cinq étages, fait construire un café rue La Bruyère là où il n'y avait pas de café. Tout ça avec le décorateur Pierre Cuffroy. Pourquoi il vous fallait absolument cette recréation en studio pour faire ce film, le locataire ? Il serait difficile de faire ce genre de plan dans un bâtiment réel. et puis ça semble facile d'aller n'importe où, trouver un bon endroit et puis faire un film là-dedans. Mais il y a des gens qui y habitent, il y a les chiens qui y vivent, il y a les voitures qui sont garées. Il faut négocier, il faut vider tous ces gens. Enfin, c'est très compliqué. La chose la plus simple, c'est de recréer ça dans un studio et on est libre, surtout dans un film dont ce décor a été utilisé disons dans au moins 60% de l'histoire. Donc il y avait beaucoup de tournages, ce n'était pas juste d'un ou deux jours. Laurent. D'abord, je voudrais vous remercier dans la Cinémathèque d'être le parrain de l'exposition et si on vous a demandé aussi de parrainer ces expositions, c'est aussi parce que vous, au fond, vous êtes l'un des cinéastes techniciens très fameux, très réputés, qui sont là, rarement, mais qui sont très présents dans l'histoire du cinéma. Je dirais de Méliès à James Cameron, de Wells à Hitchcock, que vous faites partie de ces cinéastes qui sont effectivement capables aussi d'incarner le métier de chef opérateur, de cadreur, voire de décorateur. C'est vous qui dessinez, c'est vous qui faites énormément de choses sur un tournage. Donc vous étiez une personne idéale pour parrainer cette exposition, et je vous en remercie. Pour revenir au locataire, ce qui est très intéressant aussi, je trouve, dans ce plan à la Luma qui ouvre le générique, c'est que vous vous servez de ce nouvel outil, mais en même temps, vous l'amplifiez, vous amplifiez les effets en installant un miroir. Est-ce que vous pouvez le parler ? Oui, parce que dans un studio, vous pouvez construire quoi ? Deux étages ? Trois étages ? Et je voulais... Les immeubles de ces gens ont d'habitude de cinq à huit étages, je voulais vraiment sentir cette profondeur. On ne pouvait pas le faire autrement, à l'époque, on n'avait pas encore des effets numériques. Toute tricherie, tout effet spécial s'est passé sur le plateau. Alors, je ne sais pas si c'est ça, là. Vous voyez, j'ai mis un miroir qui reflète. Là, vous ne voyez pas ce qu'il reflète, parce que pour le moment, il reflète nos gueules, c'est tout. Mais si vous vous mettez à ma place ici, vous verrez qu'il reflète la façade de l'immeuble. Donc, les deux étages, ou trois, je ne me souviens plus, qui sont au-dessus du miroir, se reflètent dans le miroir, dans la profondeur. Et ça nous crée une façade double. Il fallait juste faire les fenêtres les fenêtres sur cette façade ne sont pas exactement comme ce que vous voyez, c'est-à-dire il n'y a pas la barre, sinon la barre se reflèterait à l'envers, vous voyez. Il fallait que les fenêtres soient filmables dans deux sens, comme ça et comme ça, puisque il s'est reflété dans le miroir. Et comme vous le savez, c'est à l'envers, un miroir. Et d'où vient cet amour pour la technique, pour ce goût aussi au fond du bricolage ? Je ne sais pas où ça vient, on est comme ça ou non, vous savez, où on est, on est peut-être habité par quelque chose ou comment dirais-je, on a la passion pour quelque chose. Et puis, dès l'enfant, il y en a qui aiment les poupées, il y en a des autres qui aiment les pistolets, il y en a qui aiment le cinéma. Moi, j'étais dans ce groupe-là et puis ça s'est développé parce que j'avais l'occasion de découvrir le projecteur, la projection, la magie de cette boîte simple avec une lumière et une lentille. Et puis, j'avais aussi la chance de travailler comme gosse dans une émission de radio et plus tard au théâtre et après, j'ai fait aussi l'école de Beaux-Arts donc tout ça s'est combiné dans une connaissance de ce qui m'est très utile aujourd'hui à faire mon métier. Si Romain n'était pas un cinéaste, je pense qu'il serait un scientifique. C'est votre avis Gérard Braque et Kenneth Tinal, le scénariste de Macbeth ajoute « Quand le téléphone de sa voiture tombe en panne, il me donne une explication complète de deux minutes sur l'utilisation de l'électronique. » Merde. Est-ce que j'imagine que aussi toute cette science technique que vous avez vient aussi alors excusez-moi je prononce à la française vous nous avez appris tout à l'heure comment prononcer en polonais l'école de Lodz donc Butch ? Oui, beaucoup j'ai appris beaucoup à l'école de Lodz bien sûr mais il y avait des étudiants de côté qui ont fini cette école sans rien comprendre. Donc je veux répéter encore on est passionné de quelque chose et automatiquement on cherche on s'intéresse à quelque chose et notre savoir de cet aspect de ce sujet augmente. si on est curieux on demande on pose des questions on cherche je vois cette exposition ici il y en a qui ont vu l'exposition ? Vous pouvez me lever la main ? Bon, regardez qu'est-ce qu'il y a ici ? 5% ? Peut-être 10 ? Tout cassé ? Ça a ouvert aujourd'hui Les âmes ? Ça a ouvert aujourd'hui Ah d'accord Ça a ouvert aujourd'hui une copie comme ça chez moi Ça doit coûter une fortune sans doute Mais Romain pour reprendre la question de Laurent à Woutch Lodz les Français bien sûr qu'il y a des étudiants qui n'arrivaient pas au niveau technique et artistique où vous êtes arrivé avec votre ami Skolimowski par exemple mais quand même une question se pose on est dans la Pologne d'après-guerre la Pologne communiste quel est l'enseignement ? Qui a conçu et comment a été conçu cet enseignement du cinéma ? Heureusement que Lénine a dit quelque part que parmi tous les arts le plus important pour nous est le cinéma Il a compris la puissance de cette invention bien sûr pour les raisons politiques et à cause de ça ou grâce à ça le gouvernement le gouvernement successivement le soviétique ensuite le polonais et le communiste traité tout ce métier ou toute cette industrie d'une manière privilégiée et telle et telle école à cette époque il y avait très peu de films de l'ouest qui venaient sur les écrans français et polonais quelques films français de temps en temps un film allemand ou autre pratiquement pas de films américains mais à l'école mais au ministère de la culture dans le bureau qui éventuellement achetait des films étrangers ils visionnaient tout ils visionnaient beaucoup et eux ils nous envoyaient ces copies pour pouvoir les visionner à l'école il y avait toujours il y avait chaque fois qu'ils visionnaient à Varsovie un ou deux films français américains ils nous envoyaient la copie pour un jour pour qu'on puisse la voir à Woutch vous voyez à Woutch et donc déjà on avait on avait la possibilité de suivre un peu ce qui s'effaçait en dehors de nos frontières mais grâce à ça aussi ils ont dans cette école on avait un bon enseignement une possibilité de faire les films nos courts métrages on commençait à la deuxième année les petits exercices des trois minutes avant ça on nous apprenait faire la photo avec toute la technologie on apprenait à copier les plaques les plaques négatives de verre à l'ancienne sur les papiers ensuite agrandir avec des agrandisseurs le négatif que nous faisons avec les caméras les appareils photos qui nous ont été donnés pendant la première et deuxième année il y avait tous les moyens d'apprendre ça on pouvait donc tourner les films à l'école il y avait des films obligatoires le premier film des courts métrages de 10 minutes était un documentaire à la troisième année ensuite un film de 10 minutes je ne me souviens plus le curriculum le dernier film c'était le film des diplômes qui pouvait aller jusqu'à 20 minutes en dehors de ça si quelqu'un avait vraiment l'enthousiasme de faire davantage on pouvait c'est comme ça que je fais j'ai appris qu'il y avait un festival de ce qu'on appelait le film expérimental à Bruxelles avec la l'exposition universelle et j'ai décidé de faire un film pour ça je suis allé voir un autre doyen j'ai dit j'ai envie de faire un film pour ce festival vas-y bon d'accord il m'a laissé faire les films j'ai fait les films le film s'appelle deux hommes et une armoire donc c'était même pas un film demandé par les études et j'ai gagné le prix à ce festival je vous dis ça pour vous dire qu'il y avait à côté de moi des étudiants qui ont fait la même école pendant 5 ans parfois vachement sympa parfois assez intelligent qui n'ont rien foutu qui n'ont pas fait un seul film pendant ça et ça peut-être vous donne la réponse à vos questions mais vous diriez que cet enseignement était plutôt copié sur Hollywood ou sur Moscou c'est la même chose c'est la même chose parce que après la révolution quand l'industrie cinématographique a commencé à se développer en Union Soviétique ils ont envoyé certaines médeur en scène même des grands médeur en scène à Hollywood pour qu'ils voient comment ça fonctionne la machine cinématographique c'était encore à l'époque c'était avant je ne me souviens pas quel congrès qui a foutu tout ça en l'air 29 pas vers où il doit savoir hein c'était quel le congrès de la déstabilisation costale c'est où ils ont 21ème matière oui c'est ça à partir de ce moment tout est devenu propagande réalisme socialiste qui a donné tous ces films irrégardables mais essentiellement l'idée de la de la machine cinéma est venue de Hollywood et à Moscou à Mosfilm et de Mosfilm chez nous en Pologne donc quelque part l'origine de tout ça est en Amérique est en Amérique via Moscou Laurent donc dans cette école vous tourniez en 35 ce qui était quand même il est pas en 35 c'était quand même un luxe et donc on a eu envie de vous remettre entre les mains une caméra la caméra Harry Harry 2 ça c'est des bons souvenirs parce que mon premier long métrage qui s'appelle le couteau dans l'eau est fait entièrement avec ça une seule caméra la plupart des ça comme ça à la main et ça n'a pas l'empêché d'être nommé aux Oscars ce qui est très intéressant quand on étudie votre filmographie c'est qu'on a l'impression qu'à chaque fois que vous faites un film vous avez envie de vous saisir de la technique des nouvelles techniques qui apparaissent donc quand on regarde votre filmographie on voit qu'effectivement on commençait avec Harry 2 35 et puis petit à petit vous avez envie d'utiliser des objectifs Panavision notamment le bal des vampires vous avez envie tout d'un coup comme un je dirais presque comme un enfant qui a envie d'avoir un superbe jouet d'avoir des Panavision avec Shilatown oui mais tout ça vous savez il n'y a rien de spécial dans ça quelqu'un qui s'intéresse au football vous dirait exactement combien de de buts on a fait dans un tel match il y a 20 ans et quelle sera la composition de la prochaine équipe d'un petit bled dans la France quand on s'intéresse à ça vous savez ça fait partie de notre plaisir mais tous les cinéastes ne sont pas comme vous donc c'est quand même c'est bien dommage oui par exemple quand le Dolby apparaît vous êtes le premier en France à l'utiliser pour Tess oui j'ai utilisé Tess pour Dolby vous savez les sons me vraiment gênaient en général parce que jusqu'au moment de Dolby c'était assez médiocre franchement je courais toujours dans la cabine pour monter un peu le niveau du son parce que c'était jamais assez maintenant ça nous rend sourds tellement c'est fort stupidement souvent et j'ai voulu Tess être en Dolby parce que je trouvais ça formidable à cette époque déjà déjà un film en plusieurs pistes un son en plusieurs pistes et j'ai fait cette expérience nous avons tout fait au studio de Boulogne bien court et cet équipement qui avait l'installation était vraiment pas capable de servir ce genre de technologie j'ai fait venir des techniciens de Londres mais c'était l'enfer vraiment le tournage de Tess était un des plus une des plus belles expériences de ma vie c'était très long mais j'avais une équipe fantastique complètement dévouée on tournait on changeait des lieux pratiquement chaque jour tous ceux qui ont travaillé sur le film sont devenus une espèce de membre d'un club si on s'est rencontre maintenant des années plus tard on est les membres des mêmes vous savez des mêmes races vous avez fait la guerre ensemble oui on a fait la guerre ensemble et tout ça s'est terminé au moment du son le son c'était l'enfer on travaillait au début on avait aussi les dates de la sortie et grâce à Dolby tout devenu très compliqué et nous nous travaillions au début 14h 16h 18h les derniers deux jours on n'a pas arrêté littéralement 24h mais je comprends la question de Laurent sur votre appétit d'innovation technique parce que c'est vrai qu'il y a même de grands cilias qui n'ont pas cet appétit d'innovation technique et par ailleurs ce qui est étonnant chez vous c'est que vous aimez faire un film comme le locataire en studio mais en même temps vous dites qu'un film comme cul-de-sac par exemple que j'aime beaucoup qui a été tourné entièrement en décor naturel est un de vos meilleurs films pareil Tess si vous avez eu autant de problèmes de tournage sur Tess si le tournage a duré si longtemps c'était parce que c'était en décor naturel avec des conditions naturelles il fallait faire avec le soleil et la pluie et vous aimez les deux c'est à dire que vous aimez les contraintes du décor naturel et en même temps vous aimez recréer un monde en studio ça dépend du sujet ça dépend de la scène parce que même dans cul-de-sac il y a une ou deux scènes qui étaient faites dans au studio même dans le couteau dans l'eau qui est entièrement sur une sur un yacht de onze mètres et en plein air sur des lacs la scène dans la cabine elle est faite dans un studio ça c'est le 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 dans chaque le 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 c'est notre métier et ça dépend du sujet et bien sûr il y a des films qui se prêtent à être tournés entièrement dans dans les décors naturels ou dans la nature mais il y en a ceux où on peut mieux le réaliser dans un studio mais peut-être que cet cet amour pour l'innovation est-il né aussi après la vision de Citizen Kane qui est pour vous au fond un film phare c'est un film qui vous a beaucoup marqué je ne suis pas le seul pour ceux qui vraiment connaissent ce métier bien ce film est un film phare parce que c'est étonnant pratiquement tout ce qu'on fait aujourd'hui était inventé dans le cours de tournage de ce film et vous dites aimer aussi beaucoup 2001 le public qui est aussi bourré d'innovation technique oui absolument parce que lui était maniaque aussi de toute la technologie des techniques il était très curieux il demandait toujours comment sont faits les choses il s'intéressait absolument à tout et j'ai tourné j'ai tourné le bal des vampires dans le même studio où il était en train de faire l'odyssée d'espace donc souvent je venais sur son plateau pour voir des différents trucs qu'il faisait et il m'a toujours fasciné montre un film il y a un acteur que je ne connaissais pas superbe c'était quelqu'un de vraiment fascinant c'est un des coulis qui s'intéressait d'ailleurs pas pas seulement à la machine cinéma mais à la machine en général et ses films étaient beaucoup là-dessus ses films étaient aussi sur la machine et son dérèglement mais est-ce que Robin est-ce que comme Kubrick vous pouvez attendre très longtemps que vos rêves deviennent réalisables parce que ça j'imagine que dans une carrière de cinéaste c'est une question qu'on se pose tout le temps c'est une question d'opportunité de pragmatisme il y a un bon moment pour faire un film ça peut se faire et puis à un moment ça n'arrive plus est-ce que vous vous êtes le genre de cinéaste à vous précipiter à se dire allez je fais le film même si je sens que toutes les conditions ne sont pas réunies les conditions financières et techniques ou est-ce que vous êtes prêt à attendre comme Kubrick très longtemps que vos rêves puissent se réaliser vous savez c'est les deux c'est les deux il faut avoir un peu de cette nature sinon Colomb n'aurait pas inventé l'Amérique découverte vous avez cité Le bal des vampires qui est un film assez sidérant au point de vue des couleurs le film est tourné Le bal des vampires au point de vue des couleurs c'est métro color qu'on voit au générique qu'est-ce que c'est que le métro color vous savez le métro color c'était la même technologie mais utilisée par un métro ok alors métro gold will make c'est ça vous avez utilisé la couleur pour ce film de façon tout à fait particulière le film est une explosion de couleurs fabuleuses et vous avez dit ensuite qu'au fond le noir et blanc vous dérangeait vous préfériez tourner en couleur que pour vous c'était quelque chose que ça faisait partie vraiment de votre langue à partir d'une certaine date dans l'histoire du cinéma le noir et blanc est un truc ce n'est pas la vie telle que nous voyons nous les gens qui qui sont pas daltoniens on la voit en couleur donc quand on la raconte il faut la raconter telle qu'on la voit bien sûr faire un film en noir et blanc est intéressant ça donne un certain style ça donne une certaine valeur même parce que ça nous fait forcément penser à une époque mais normalement un film ordinaire pourquoi ne pas le faire en couleur vous voyez cette question se pose souvent quand on fait un film d'une certaine époque quand j'étais prêt à commencer Chinatown j'avais ce genre de discussion avec Robert Evans qui était le chef du studio à l'époque il voulait que je le fasse un peu que je le stylise que je le fasse un peu sépia comme ça comme The Godfather bien sûr j'aurais pu faire ce film pas en cinémascope mais en format c'est quoi déjà carré non pas carré carré j'ai jamais fait carré mais disons héritabilité oui non le format qu'on utilisait à l'époque en noir et blanc mais je pensais que ça aurait été une autre erreur je raconte une histoire les costumes le comportement des gens de cette époque peut-être même la musique oui mais parce que je montre je le montre par les yeux de quelqu'un d'aujourd'hui d'un maître en scène de nos jours et c'est pour cela je l'ai fait en cinémascope ou en outscope je ne me souviens pas et en technicolore est-ce que vous n'aviez pas envie aussi de retrouver votre émerveillement de 1945 à Cracovie quand vous avez découvert Robin Desbois en technicolore franchement je n'ai pas pensé à ça quand je faisais je parlais plutôt du bal des vampires ah le bal des vampires non vraiment je pense que notre pensée je dis notre parce que Gérard Brage quand même participait grandement dans tout ça notre regard était différent on était vraiment original je pensais plutôt à certains films britanniques d'horreur les films de la Hammer production c'était plutôt un peu une satire sur ce genre de cinéma mais en même temps je voulais avoir cette image un peu d'enfantine d'un d'un conte de fait un peu même un cartoon d'ailleurs le personnage semble très cartoon il y a peu de dialogue dans les films il bouge d'une telle manière dites moi il y a peut-être des gens qui voudraient poser des questions ici on va leur faire passer un micro et pendant ce temps là pendant qu'on passe un micro à la salle c'est vrai que la discussion sur Chahinaton est intéressante parce qu'après à Hollywood peut-être à cause du succès du film il y a eu toute une mode une vague rétro et quand on voit Chahinaton on voit bien que c'est pas ça que vous avez voulu vous avez voulu retrouver presque les couleurs de l'époque c'est ça absolument Raymond Chandler c'est ça j'adorais cet écrivain et je voulais faire un film dans le style de cette littérature mais il y a bien sûr il y a si un film a du succès il y a tout de suite des 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 autres qui essaient de faire quelque chose dans le même style il y avait même vous savez quand j'ai fait Rosemary's Baby à cette époque à Hollywood à Los Angeles il n'y avait pas de porno bien sûr mais il y avait des films assez osés comme ça de très mauvaise qualité on l'appelait on l'appelait de beaver pictures beaver c'est le castor castor dans le goût sur la traduction directe ça serait le film de castor le film de castor et c'était toujours le mot beaver était souvent utilisé dans le titre de ces films et quand Rosemary's Baby est sorti avec un grand succès il y avait un mois plus tard il y avait déjà un film qui s'appelait Rosemary's Beaver madame c'est un grand honneur de vous voir maître j'étais très impressionnée par votre interprétation dans ce film et je voulais savoir si vous avez joué dans d'autres films parce que vous êtes extraordinaire merci je fais dans Rosemary's Baby pardon je voulais dire dans le bal des vampires dont on parlait dans le bal des vampires dont on parlait tout à l'heure il y avait un petit rôle dans Chinatown sinon je jouais dans certains films j'ai joué avec un film de Giuseppe Tornatore avec Gérard Lépardieu vous avez peut-être non vous l'avez loupé de temps en temps je fais ça mais il n'y a pas assez de temps pour moi préparer penser à un film le réaliser mais prend beaucoup de temps c'est un peu je suis un peu artisan vous voyez c'est des films faits à la main quoi et ça me prend beaucoup de temps il n'y a pas vraiment assez de temps pour exploiter mon talent d'acteur et pour répondre à la question de madame vous avez joué au théâtre aussi ah oui au théâtre aussi oui la métamorphose oui mais ma question c'est que j'ai plus remarqué cette fois-ci en le revoyant c'est à quoi vous faites correspondre cette mélodie de la clarinette qui revient à quelles étapes du personnage vous faites correspondre cette mélodie qui visiblement accompagne à un état intérieur de lui par rapport à l'étape où il en est je ne sais pas si je peux vous répondre parce que je n'ai pas vu ce film depuis un bon moment je dirais de 20 ans environ et franchement je ne me souviens pas comment j'ai utilisé les motifs par rapport à l'action ou le développement de l'histoire il faudrait que je le revisite je suis désolé en attendant d'ailleurs je vais vous dire franchement je ne plaisante pas je regrette que je je ne l'ai pas vu ce soir mais ce n'est pas d'autres fois madame bonsoir un grand honneur de me voir ici en voyant ce film c'est la première fois que je le vois entièrement je n'ai pas pu m'empêcher à plusieurs reprises de penser à Répulsion il me semble à vous avoir une fois entendu dire que Répulsion n'était pas forcément un de vos films préférés loin de là que vous l'aviez fait je ne rentrerai pas dans parce que peut-être mes souvenirs sont flous mais plutôt peut-être pour pour une certaine époque pour les visées commerciales mais en voyant le locataire j'ai souvent pensé à Répulsion que là j'ai vu plusieurs fois que j'ai eu beaucoup de voir Répulsion à la quatrième de neuf est-ce que pour vous ces deux films qui sont complètement différents la notion d'enfermement de pathologie qu'on voit grandissante tout au long du film voilà est-ce que pour vous ça n'a rien à voir c'est un hasard c'est pour ça plutôt rien à voir déjà il y a pas mal de temps qui entre ces deux films je ne me souviens pas ça devrait être quelques 15 ans en plus quand on est jeune 15 ans c'est beaucoup il y a 12 ans entre les deux films je pense oui et puis je n'ai pas du tout pensé à ça il n'y a pas d'humour dans dans Répulsion ou très peu ici on était persuadé avec Gérard Brage et d'autres et les autres collaborateurs nous étions en train de faire une comédie voyez et c'est pas exactement comme ça que je reçois les spectateurs d'aujourd'hui donc je ne vois peut-être qu'en tournant les films je pensais à une scène concrète ou autre qu'il y a quelque chose d'analogue ou d'analogique mais là franchement je ne pourrais pas le repêcher mais en même temps la question de Madame est intéressante Romain parce que c'est vrai que Répulsion est un film très aimé des cinéphiles et que vous quand vous en parlez ce n'est pas que vous n'aimez pas le film mais vous vous souvenez de votre frustration c'est à dire que vous avez l'air de considérer que justement vous n'avez pas eu les moyens techniques et financiers c'est exactement ça c'est pas le film tel que je l'imaginais il y avait pas mal de trucs que je ne pouvais pas tout simplement faire comme je l'aurais bien aimé et ça serait un meilleur film s'il pleut autant mieux mais moi vraiment je pense c'est un film qui n'a pas pu être fait comme j'aurais voulu le faire bonsoir merci beaucoup d'être ici ce soir j'aimerais vous demander comment vous imaginez la technique de demain pour le cinéma c'est une question très difficile vous savez on se pose la question dans quel sens ça va ça va aller et bon certainement on va vers un réalisme de plus en plus aigu certainement la technologie s'améliore donc l'image est de plus en plus nette de plus en plus aigu et le son de mieux en mieux mais à un moment on arrive à un film on n'a plus besoin davantage ce qui manque beaucoup au cinéma d'aujourd'hui je pense c'est l'inspiration on essaye justement de se servir de cet énorme progrès dans la technologie du cinéma pour l'exploiter la technologie même de la manière un peu qu'on voyait dans des cirques regardez regardez combien je peux sauter vous voyez je pense que certainement dans l'avenir l'écran va s'élargir pour nous envelopper mais il est plus facile de voir l'évolution d'art en rétrospective plutôt qu'en dans l'exercice que vous me forcez à faire une chose est certaine que si le cinéma existe et s'il va continuer à exister c'est que c'est une expérience d'un groupe des gens et non pas d'une seule personne vous voyez il y a ça dans la nature humaine et si vous regardez justement en perspective c'est les c'est les théâtres grecs c'est le cirque romain c'est même les concerts de rock'n'roll d'aujourd'hui c'est le match de football on voit beaucoup mieux les détails d'un match de football à la télévision et pourtant les gens se tuent pour être là pour être dans cette foule et pour vivre ça ensemble le cinéma c'est un peu ça vraiment un bon film avec une salle bien bondée ce n'est pas la même chose que regarder ça même dans des très bonnes conditions chez soi je pense qu'il bonsoir je suis là je suis là je voulais savoir si vous avez toujours cadré tous vos films est-ce que vous avez toujours cadré tous vos films cadré oui oui je pense que c'est ça fait partie de mon métier c'est mon job c'est à dire j'ai fait je fais répéter les acteurs je les observe je forme pardon et je forme la scène et après je me pose la question comment je veux la filmer je ne vais pas dans dans l'autre sens il y a des très bons médecins qui les font complètement à l'envers qui ont déjà dans la tête la scène et ensuite ils font les acteurs accepter leur situation celle qu'ils ont imaginé mais moi je ne fais pas comme ça donc quand je fais déjà cette répétition cette organisation de l'espace j'ai cadre et je sais que je vais voir ça à une telle distance avec un tel objectif et pour ça je me sers de mon viseur pour voir avec quel objectif j'ai envie de filmer la scène mais ce qui est très important pour moi en tout cas c'est la distance de la caméra et de l'objet que je filme de vous voyez si je suis en train de raconter une scène intime je serais plutôt près de mes personnages vous voyez et c'est d'abord j'établis cette distance et après le format de mon cadre ok merci ça veut dire Romain que après avoir fait évoluer les acteurs dans l'espace le découpage votre découpage proprement dit n'intervient qu'après c'est ça mais ça veut dire que par exemple pour vous faire un storyboard est une chose qui n'est absolument pas nécessaire je fais le storyboard quand je dois partager avec l'équipe le concept d'une scène si par exemple je faisais sauter les ponts de la rivière Kwai je ferais faire un storyboard pour que tout le monde comprend ce qu'on va faire et que tout le monde puisse participer à la création de cette scène comme il faut et qu'on n'oublie pas le film dans la caméra est-ce que le numérique a changé vos méthodes de travail est-ce que la caméra numérique a changé vos méthodes de travail je ne sais pas il y a certains avantages que dans la caméra numérique un des plus importants pour moi personnellement c'est qu'on n'a pas besoin de recharger chaque 10 minutes bonsoir monsieur Polanski une question en fait m'est venue suite à un mot du commissaire de l'exposition il a parlé du film Robin des Bois de les aventures de Robin des Bois de Michael Curtis qui aurait été un choc de visionnage visiblement pour vous et donc j'aurais juste aimé si vous pouviez revenir là-dessus parce que je en repensant comme ça au cinéma de Curtis et notamment à Robin des Bois il y a des choses qui me reviennent des mouvements de caméra très sophistiqués très élaborés des jeux évidents sur la couleur avec les lumières qui me font penser un peu à vous ça c'est tout simplement parce que j'ai vécu la guerre d'abord dans le ghetto après dans la campagne avec des paysans dans un village du Moyen-Âge littéralement et puis il y avait la libération et puis il y avait l'armée rouge qui est venue nous libérer et qui a apporté des films soviétiques en noir et blanc qui ont succédé ce que j'ai vu avant qui étaient des films allemands épouvantables pas des films de propagande mais des films complètement débiles je voyais ça comme enfant et tout d'un coup je découvrais un cinéma complètement différent un cinéma qui convient parfaitement à un gosse de 12 ans c'était en couleur c'était romantique il y avait un très beau gars qui jouait qui était le euro qui s'appelait Errol Flynn donc j'ai vu ces films au moins 20 ans avec mes copains et c'est pas étonnant que ça a eu peut-être même dans mon subconscient une influence sur ce que je fais plus tard Monsieur Oui, bonsoir je voulais un peu revenir en fait sur le thème de l'exposition vous nous avez parlé au début du tournage et du plaisir que vous avez eu sur des tournages à faire des trucages tout simples avec des miroirs etc je voulais savoir comment vous avez abordé comment vous avez abordé ou vous avez abordé les nouveaux systèmes de trucage et est-ce que vous le prenez toujours autant de plaisir de trucage parce qu'au départ vous nous parliez de trucage analogique et vous avez visiblement eu beaucoup de plaisir à les faire Je comprends parfaitement mais vous savez tous ces trucs tous les trucages tous les idées qu'on a c'est un peu enfantin c'est notre train électrique vous voyez c'est sans doute le gosse qui est en nous jusqu'à la mort et bien sûr quand quelque chose comme le trucage électronique numérique arrive on l'exploite on trouve que c'est un outil formidable aujourd'hui on peut vraiment montrer tout ce qu'on imagine avant on était quand même limité ces limites reculées mais pas assez vite il fallait mettre un miroir pour doubler la surface aujourd'hui je n'ai pas besoin de foutu miroir parce qu'on peut la doubler un des des trucs les plus faciles dans le trucage numérique ça serait de prendre ça et de le mettre en dessous donc moi je pense que c'est phénoménal j'adore ça bien sûr ça dépend comment on l'utilise mais c'est c'est vrai avec n'importe quelle invention avec un pistolet par exemple alors justement on a aussi envie de vous poser la question vous avez répondu à Laurent sur le tournage lui-même en numérique il n'y a plus à recharger la caméra et tant mieux j'ai plus à me soucier des magasins de pellicules mais quand on voit l'exposition qu'il a faite c'est vraiment un siècle de cinéma argentique est-ce que par exemple pour le montage ça a changé quelque chose pour vous ? pour le montage c'est phénoménal mais ça a changé même avant de la venue des faits dès qu'on a pu utiliser un montage électronique tout a changé parce que tout a changé en mieux tout a changé en mieux bien sûr en mieux il y avait tout au départ je me demandais si le temps que j'attendais pour que mon monteur colle le bout de film ou cherche une scène sur les étagères regardant dans les livres cherchant le numéro si ce temps de patience n'était pas quand même assez effectif parce que ça donnait des idées vous savez quand vous avez quand vous êtes forcé à une certaine immobilité comme dans la salle d'attente d'un dentiste ou sur un téléphérique pas mal de bonnes idées viennent on dirait qu'on est forcé à rien faire la tête qu'on pense ces temps inutiles je me posais la question si en effet je n'ai pas perdu quelque chose avec cette facilité qui nous donne le montage électronique où on appuie un bouton et on voit la scène qu'on a envie de revoir tandis qu'avant quand je vous ai dit il fallait attendre il fallait voir dans quelle bobine ça se trouve il fallait sortir la bobine il fallait l'ouvrir s'il n'était pas régoviner il fallait régoviner la mettre sur la table des montages mettre les trous dans les on les appelle les perfons et puis on pourrait avancer reculer avancer reculer non c'était pas cette scène que je cherchais on perdait énormément de temps mais ce temps maintenant ce temps perdu n'existe pas du tout en plus on fait la version d'un montage d'une scène et on décide d'échanger mais c'est pas perdu ce qu'on a fait avant on peut revoir et comparer avec la nouvelle conception et voir si en effet on progresse ou non donc moi je pense tout ça phénoménal ça me facilite est-ce que vous pensez que ça a parfois changé le rythme des films lui-même peut-être pas certains films européens d'auteurs mais par exemple quand on voit ce qu'on appelle les blockbusters hollywoodiens il me semble que peut-être on voit la trace du montage numérique c'est-à-dire que les plans sont de plus en plus courts que le rythme du film est de plus en plus rapide vous pensez que ça a influencé moi je pense que ça a beaucoup à voir aussi avec l'évolution du spectateur parce que la grammaire de films a complètement évolué et changé depuis les temps de Méliès disons où il fallait si quelqu'un sortait et entrait dans une autre pièce il fallait le voir dans la porte d'ouvrir la porte ensuite d'entrer de l'autre côté de la porte maintenant vous n'avez plus besoin de ça on accepte qu'il se lève vous les voyez dans une autre pièce et comme ça ça progresse le spectateur lit plus vite vous voyez et il est moins un alphabet il est toujours mais bon par exemple quand vous voyez la série des Jason Bourne par exemple vous suivez très facilement non je ne suis pas facilement vous me rassurez un peu non non je ne suis pas facilement du tout mais ces films sont plutôt pour les publics jeunes et les jeunes déjà s'ils suivent plus facilement ensuite ils n'ont pas besoin de suivre ils vont voir vous savez des flashs comme ça regardez moi je remarque ça déjà quand j'ai vu la première guerre des étoiles et j'ai vu qu'il y avait des sels comme ça qui étaient espacés d'environ le même temps qui prend le film à la télévision entre deux pubs en Amérique parce qu'en Amérique si vous le savez c'est pas comme chez nous la pub ça arrive chaque je sais pas cinq minutes il est difficile vraiment de suivre le film donc déjà leur tête est différente leur perception est différente et vous voyez ce film et c'est en effet comme ça il y a des effets très intéressants il y a une scène extrêmement excitante et bang ça s'arrête il y a une explication il y a une scène des dialogues absolument à chier debout qui nous explique qu'est-ce qui s'est passé dans une scène et qu'est-ce qui va se passer dans la scène qu'est-ce qu'on peut espérer dans la scène suivante vous voyez donc la perception aujourd'hui est entièrement différente c'est vrai que de l'autre côté aussi on change les montages aujourd'hui vous permet de couper comme on veut comme on veut de recoller d'essayer de passer d'une scène à l'autre sans sans difficulté parce que le spectateur acceptera la coupe vous savez quand on lit les scénarios américains maintenant et maintenant les français ont aussi repris ça bêtement de temps en temps vous voyez smash cut vous savez smash ça veut dire comment on pourrait traduire ça smash cut il y a une scène au sein et là on va le 16 avril smash cut smash cut que des A de C smash cut c'est quelle est la différence entre un cut une coupure et un smash cut aucune 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 c'est vraiment dans leur imagination ils pensent nous ne connaissons pas assez le travail de montage ils ne réalisent pas que une telle chose n'existe pas le smash cut il y a un cadre c'est à dire vous coupez comme ça vous le collez avec un autre bout vous pouvez couper au millier d'une scène et couper de l'autre côté au millier d'une scène joint ces deux mots peut-être ça ça va être un smash cut mais il n'y a rien différent dans la technologie de la coupe elle-même et justement avant de repasser la parole à la salle et avant de laisser Laurent peut-être conclure sur l'âge numérique du cinéma aujourd'hui ce que vous me dites sur le montage me fait penser à votre regard sur la nouvelle vague française parce que vous devez vous souvenir de cette émission de Bernard Pivot où vous étiez invité avec François Truffaut et vous lui aviez dit quelque chose comme écoute François moi quand j'ai découvert vos films de toi et de tes amis de la nouvelle vague j'ai été quand même frappé par votre médiocrité technique alors il était un peu embarrassé vous avez répondu gentiment que lui il aimait bien vos premiers films polonais et que donc il s'étonnait un peu de votre sévérité mais ma question c'est c'est ça qui vous frappait d'abord que vous trouviez que leur film leur premier film était plutôt mal fabriqué ils étaient mal fabriqués c'est comme fait par les amateurs quoi vous savez ça pouvait pas m'enchanter quoi même si l'histoire était parfois intéressante mais c'était si rare dans les films de cette époque et en même temps par exemple les innovations de montage en fait j'y pensais à cause de notre discussion sur le montage les innovations de montage de quelqu'un comme Godard devait vous intéresser j'imagine absolument oui et à bout de souffle c'est un film qu'on a beaucoup aimé à l'école des cinémas on le regardait beaucoup et je l'aime toujours ce film mais pas et pas tous les films de la nouvelle vague il y en a certains que vous serez incapables de regarder jusqu'à la fin c'est un film c'est un film c'est un film